L'écriture où Jésus a dit, ah Pierre, Pierre toi aussi, tout le temps tu es avec moi, tu n'es pas marié, reste un peu avec ta femme et tes enfants. Mais il a dit, Matthieu dit ça, celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses biens, plus que moi elle n'est pas digne de moi. Nous aimons Jésus plus que notre propre vie. Nous ne sommes pas accrochés à la vie. Si aujourd'hui je bois du champagne, amène Jésus. Si demain je bois de l'eau, amène Jésus. Ça ne change pas mon état d'esprit. Que j'ai la nouvelle voiture qui vient de sortir, que je n'ai pas. Je suis en paix en Christ, je ne vis plus pour le monde. Je suis mort quant au monde. Vous pensez que le baptême c'est un slogan ? Quand vous entrez dans l'eau là, vous disparaissez dans l'eau là, et vous ressortez, vous pensez que c'est vous qui êtes ressorti ? Vous êtes resté dans l'eau. Celui qui ressort, c'est encore disponible pour le maître. Un vase utile pour le maître. D'où l'écriture qui dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un slogan. Moi, avant, j'aimais les voitures, j'aimais les femmes, j'aimais ceci. Mais moi là, je suis resté dans l'eau. Maintenant, celui qui est sorti, il doit ressembler au maître. Voilà pourquoi tout au long de notre vocation, on veut ressembler au maître. Il n'y a qu'un seul maître, c'est lui. Donc, on veut être comme lui. C'est ce que Jean dit, ce n'est pas moi, c'est lui qui le dit. Je suis l'homme le plus à l'aise du monde. Parce que je me suffis. C'est-à-dire, vous pouvez me voir dans un cinq étoiles. Demain, vous me voyez loin là-bas. Après demain, les deux extrémités, je suis à l'aise. Il y a ceux qui sont dans l'escrème richesse, mais qui ne peuvent pas descendre au plus bas de l'échelle. Sinon, ils deviennent fous. Ou ils commencent à beaucoup boire. Parce qu'ils n'ont pas habitué à cette vie-là. Il y a ceux qui sont dans l'escrème pauvreté. Mais dès qu'ils deviennent riches, ils deviennent fous aussi. Ils ne savent plus gérer. Mais nous, les sangs, les deux extrémités, nous sommes à l'aise. Voilà pourquoi Paul peut écrire ceci. Philippiens, chapitre 4. Apôtre Paul dit au verset 9. Ce que vous avez appris et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'essaie de vivre dans l'humiliation et j'essaie de vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de plein de part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fuites les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pour voir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, en notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. En Jésus, on n'est plus dans le match vu. En Jésus, notre orgueil du monde là, c'est fini. Et comme Satan sait, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Tu es sorti du monde, non ? Tout ce que les enfants du monde font actuellement là, tu as fait ça avant ? Tu étais aussi dans les boîtes de nuit, tu étais aussi dans l'orgueil de la vie. Alors, tu as laissé des amis dedans avec qui tu étais dans les 400 coups. Alors l'ennemi, c'est toi qui l'intéresse. Tu as échappé à les ténèbres, tu es entré dans la lumière, alors il ne va pas te laisser. Qu'est-ce qu'il va faire ? Tous tes amis avec qui tu faisais les 400 coups là, il va les élever. Dans les choses que tu faisais avec eux, il va faire prospérer. Tu vois seulement les statues, les grosses voitures, les jets privés. Une vie de premier ordre. Mais toi, depuis que tu es en Jésus, tu n'as rien. Alors, si tu ne comprends pas les choses, tu vas commencer à parler seul. Seigneur, regarde mes amis. Et ils ne te prient même pas. Mais regarde leur vie. Mais depuis que moi, je suis avec toi. Seigneur, problème sur problème. Voilà comment Satan travaille. Pareil pour les filles. Avec ta copine, quand tu étais dans le monde, vous faisiez les 400 coups ensemble. Vous faisiez les plans avec les choux gadadis. Quand tu étais dans cette vie-là, tu prospérais. Tu n'avais pas... Tu avais l'argent. Parce que les choux gadadis te donnaient ce que tu voulais. Et quand tu leur donnais aussi, c'est qu'elles te demandaient. Maintenant que tu as quitté cette vie-là, pour être pleinement dans le Seigneur, ta copine est restée. Maintenant quand tu regardes les statuts de ta copine, seulement jet privé, seulement 5 étoiles, restaurant 5 étoiles, hôtel 5 étoiles, une vie de premier ordre. C'est-à-dire ta copine avec qui tu faisais, tu as même honte de la saluer. Parce que quand tu regardes ta vie en Jésus, et sa vie à elle, tu veilles. Ah Jésus ! T'es qu'à ma copine. Elle s'est mariée avec un riche. Seigneur. L'ennemi, c'est toi qui l'intéresse. Ce n'est pas ta copine. Ta copine, elle t'en a pas. Ton ami, elle t'en a pas. Ton cousin, elle t'en a pas. Ton frère, elle t'en a pas. Pour t'attirer. Afin que tu te détournes du maître pour suivre les choses du monde. Alors, Paul déclare. Je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Non. Je reste concentré. Je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. à vous de choisir. Soit vous voulez vivre comme Jésus disait. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Vous avez le choix. Soit vous acceptez Satan dans ce monde et il va vous donner comme il a proposé au Seigneur selon la scène d'Atrune. Il leur a proposé la gloire de ce monde s'il se procéderait. Alors, vous avez le choix. Soit vous acceptez. Soit vous restez dans la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La marche, ce sont les épreuves. Ça n'a jamais été le tapis rouge comme les faux hommes de Dieu les ouvriers, les satans qui viennent vous prêcher les mariages, les destinées. Oh, ton étoile a fait ceci. Oh, il faut que il y a les sept techniques pour devenir riche. Les machins, la prospérité. Enseignement diabolique. Risse du diable. Chrétien, chrétienne, la vocation que nous avons choisie, elle est dure. C'est le désert. Regarde la marche d'Israël. C'est une vocation d'épreuve. Épreuve, sur épreuve, sur épreuve. Je te lis ça. Comme ça, tu sauras. Un Timothée, euh, plutôt, un Pierre. Chapitre 1, verset 6. Voici la vocation. C'est là ce qui fait votre joie. Qui ? Vous, vous, chrétien. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. pas par les Rolls Royce. Pas par les choses que la chair demande, non. Diverses épreuves. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat, la louange. Le résultat de tout ça, la louange, la gloire, lorsque Jésus-Christ, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous régissant d'une joie ineffable, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors ma soeur, ne te retourne pas. Mon frère, ne te retourne pas. Tu sais pourquoi la femme de l'autre est retournée ? Elle a regretté. Sodome est gamin. Elle aimait Sodome est gamin. Alors, elle n'a pas respecté la parole des anges. Ne vous retournez pas. marche, ne te retourne pas. Marche, ne te retourne pas. Fonce. Tu tombes, relève-toi. Continue. Tu tombes, relève-toi. Continue. Ne te retourne pas. Beaucoup sont sortis de l'Egypte, mais est-ce que tous sont entrés ? Non. L'Egypte, le Seigneur, Nous a parlé Je vous lis Deux écritures Je prends Paul Et je prends Jésus lui-même Intimité chapitre 6 Verset 3 Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines Et ne s'attache pas aux saintes paroles De notre Seigneur Jésus Christ A la doctrine qui est selon la piété Il est en fait d'orgueil Il ne sait rien Il a la maladie des questions oiseuses Et de disputes de mots D'où naissent l'envie, les querelles Les mauvais soupçons Les calomnies Les mauvais soupçons, les vaines discussions D'hommes corrompus d'entendement privé de la vérité Et croyant que la piété est une source de gain Donc être en Jésus C'est devenir riche Non Croyant que la piété est une source de gain C'est en effet une grande source de gain Que la piété avec le Contentement Car nous n'avons rien apporté dans le monde Il est évident Que nous n'en pouvons rien emporter En Jésus C'est le contentement On te dit Il est évident Que nous n'avons rien apporté En ce monde Et que nous n'en pouvons rien Emporter Si donc Nous avons la nourriture Et le vêtement Cela Nous suffira Dis le Saint-Esprit Tu manges ma soeur Tu n'as pas froid Amen Et le Saint-Esprit poursuit en disant Mais ceux qui veulent s'enrichir Tombe dans la tentation Dans les pièges Et dans beaucoup de désirs insensés Et pernicieux Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition Car l'amour de l'argent Est une racine de tous les maux Et quelques-uns En étant possédés Se sont égarés Loin de la foi Et se sont jetés eux-mêmes Dans bien Des tourments Lisons maintenant Le maître lui-même Matthieu 6 Verset 19 Le maître déclare Ne vous amassez pas des trésors sur la terre Ce n'est pas un slogan C'est une réalité Où la teigne et la rouille détruisent Et où les voleurs percent et dérobent Mais amassez-vous des trésors dans le ciel Où la teigne et la rouille ne détruisent point Et où les voleurs ne percent ni dérobent Car l'amour Car là où il y a ton cœur Là où il y a ton trésor Là aussi sera ton cœur L'œil est la lampe du corps Si ton œil est en bon état Tout ton corps sera éclairé Mais si ton œil est en mauvais état Tout ton corps sera dans les ténèbres Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre Combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir de maître Car ou il haïra l'un et aimera l'autre Ou il s'attachera l'un et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu Et maman C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie Chrétien, Chrétienne C'est le Père qui a dit ça Si tu vois Que tu t'inquiètes de ta vie Ça veut dire Que tu ne fais pas confiance En ces déclarations Ne cherche pas de midi à 14h Tu as besoin d'être bien enseigné Quiconque s'inquiète De son lendemain Comprend que Toi-même tu dis Ah Jésus Je ne fais pas confiance En ce que tu as dit Tu n'es pas chrétienne Le juste vivra par la foi La foi est une folie Elle est limite une moquerie Pour le monde Vous entendez ce que les gens disent Oh les blancs nous ont dit ça Pour qu'ils s'enrichissent Et nous on devient un prof C'est ce que les gens disent C'est une moquerie Et nous prenons pour des fous C'est pourquoi je vous ai dit Ne vous inquiétez pas Pour votre vie Seigneur Tu as dit Que je ne dois pas M'inquiéter pour ma vie Je crois en ta parole Car je sais Qu'elle est esprit vie Tu es un bon père Et tu sais Ce que nous avons besoin Même avant que nous Nous puissions te le demander Seigneur J'ai conscience en toi C'est tout J'ai fait confiance En ta parole Le juste Vivra Par la foi Les versets Ne sont pas des slogans Abrandis Comme des Des pancartes C'est pourquoi je vous ai dit Ne vous inquiétez pas Pour votre vie De ce que vous mangerez Ni pour votre corps De quoi vous serez vêtu La vie N'est-elle pas plus Que la nourriture Et le corps Plus que le vêtement Regardez les oiseaux Du ciel Ils ne sèment Ni ne moissonnent Et ils n'amassent rien Dans les greniers Et votre père Céleste Les nourrit Ne valez-vous pas Beaucoup plus que Qui de vous Qui de vous Qui de vous Par ces inquiétudes Peut ajouter Une coudée A la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez Au sujet du vêtement Considérez Comment croise L'hélice des champs Il ne travaille Ni ne file Cependant Je vous le dis Que Salomon même Dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme l'un d'eux Si Dieu revêt ainsi L'herbe des champs Qui existe aujourd'hui Et qui demain sera jetée au four Ne vous vêtirait-il pas A plus forte raison Jean De peu de foi Ne vous inquiétez Donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous Vêtus Verset 32 Car Toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Révélation Si tu as vu Que tu t'inquiétais D'une de ces choses Je lui dis Que tu es en païen Ne cherche pas De midi à 14h Tu es en païen Ce Dieu aime La confiance Ce Dieu aime L'assurance Ce Dieu aime La foi Quand tu as la foi Qu'est-ce qu'il aime C'est par la foi Que Shadrap On les a jetés On les a jetés Même à la dernière seconde Jésus parait Pourquoi la foi De ses enfants Et c'est ce qu'il dit A Paul Ma puissance S'accomplit Dans la faiblesse Ma puissance S'accomplit Dans la faiblesse 2 Corinthiens Chapitre 12 Verset 7 En descendant Ma grâce Te suffit Car ma puissance S'accomplit Dans la faiblesse Et confiance Au dire de Jésus Mes paroles Sont esprit Et vie Si je te dis Quelque chose Crois Et tu devras S'accomplir La plupart des gens Ne voient pas Les choses s'accomplir Dans leur vie Parce qu'ils n'ont pas La foi Ils se convaincent Qu'ils ont la foi Mais ils n'ont pas La foi est un état D'esprit C'est ça la foi Un état d'esprit Je vis par la foi Je marche par la foi Nous terminons Avec un Jean Chapitre 3 Où nous nous sommes arrêtés Petits enfants Verset 15 N'aimez pas le monde Ni les choses Qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père N'est point à lui Car tout ce qui est Dans le monde La convoitise De la chair La convoitise des yeux L'orgueil La vie De la vie Ne vient pas du Père Mais vient du monde Et le monde passe Et la convoitise aussi Mais celui qui fait La volonté de Dieu Demeure éternellement Petits enfants C'est la dernière heure Et comme vous avez appris Qu'en Antéchrist Quand Antéchrist vient Il y a maintenant Plusieurs Antéchrist Par là Nous connaissons Que c'est la dernière heure Ils sont sortis du milieu Pour vous Vous avez reçu l'ancien De la part de celui Qui est saint Et vous avez Tous De la connaissance Il s'adresse à l'église Je vous écris Non que Vous ne connaissez pas La vérité Mais parce que Vous la connaissez Et parce que Qu'aucun Mensonge Ne vient de la vérité Aucun Mensonge Ne vient de la vérité Il n'y a pas Beaucoup de vérité Et un peu de mensonge Ni Un peu de mensonge Et beaucoup de vérité Soit tout est vrai Soit tout est fou Un peu de levain Fait léver Toute la pâte Je vous écris Non que Vous ne connaissez pas La vérité Mais parce que Vous la connaissez Et parce qu'aucun Mensonge Ne vient de la vérité Qui est menteur Sinon celui qui nie Que Jésus Est le Christ Et le Christ C'est quoi C'est qui le Christ Selon Romains Chapitre 9 Verset 2 à 5 Et de qui est ici Selon la chair Le Christ Qui est au dessus De toutes choses Dieu bénit éternellement Le Christ C'est Dieu lui-même Jésus Christ Qui est le Christ Qui est menteur Sinon celui qui nie Que Jésus Est le Christ Celui-là Est l'antichrist Qui nie le Père Est le Fils Quiconque nie le Fils N'a pas non plus le Père Quiconque confesse le Fils A aussi le Père Que ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Si ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Vous demeurez aussi Dans le Fils Et dans le Père Et la promesse Qu'il nous a faite C'est la vie éternelle Je vous écris Ces choses Au sujet de ceux Qui vous égarent Pour vous L'antion Que vous avez reçu De lui Demeure en vous Et vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne Mais Comme son ancien Vous enseigne Toutes choses Et qu'elle est véritable Et qu'elle n'est point Un mensonge Demeurez en lui Selon les enseignements Qu'elle vous a Donnés Alléluia Et maintenant Petits enfants Demeurez en lui Afin que Lorsqu'il paraîtra Nous ayons De l'assurance Et Qu'en son avènement Nous ne soyons pas Confus Et éloignés de lui Si vous savez Qu'il est juste Reconnaissez Que quiconque pratique La justice Est née De lui L'être De l'apôtre Jean Que Cette exhortation Profonde Reste imprégnée Dans votre esprit Car Jésus-Christ Lui-même Vous a parlé Je sais